hello hello bienvenue dans le journal de bord du mercredi j'espère que vous allez bien moi ça va fait chaud et sec ce qui est absolument parfait pour peindre à l'aquarelle ça permet de travailler la rapidité merci beaucoup pour vos retours positifs sur la vidéo de mercredi dernier c'est encourageant et ça me permet vraiment de peindre pour moi tous les jours tout en sachant que je peux partager ça un peu avec vous aussi toutes les semaines c'est vraiment cool je vais vous faire cette vidéo en trois parties je vais commencer par répondre à une question qu'on m'a posé la semaine dernière sur comment travailler le dessin comment progresser je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et qu'il faut surtout pas croire un que c'est insurmontable d'apprendre à dessiner et deux que c'est absolument indispensable pour prendre à l'aquarelle ensuite je vous montrerai un peu ce que j'ai fait cette semaine et enfin je terminerai par quelques nouvelles de la chaîne c'est passé quelques petites choses cette semaine voilà je vous tiens au courant de tout ça mais du coup pour en parler du dessin j'ai besoin d'être chez moi donc je me dépêche de rentrer pour ne pas vous faire attendre à tout de suite voilà j'ai fait aussi vite que j'ai pu j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous donc je vous disais qu'aujourd'hui j'allais répondre à une question sur le dessin la question est la suivante j'aimerais savoir comment vous avez acquis vos compétences en dessin car cela me manque cruellement au bout d'un moment ça devient indispensable pour sortir des différents effets et réaliser pourquoi pas un carnet de voyage c'est un projet que j'aimerais concrétiser mais il me manque les compétences de dessin basique alors avant de donner quelques conseils sur comment on peut progresser en dessin j'aimerais déjà vous montrer que on peut tout à fait faire de l'aquarelle et même des carnets de voyage sans être très fort en dessin ça c'est un carnet que j'ai fait sur la côte bretonne il y a six mois en octobre dernier et vous allez voir que la majorité de ces aquarelles en fait elle ne nécessite pas vraiment de dessin ou vraiment du dessin très très basique donc je vais vous montrer ça rapidement j'ai dans l'idée de refaire ces aquarelles en grand format et ça fera des démos je pense je les ferai en démo mais vous voyez par exemple celle ci bon bah il n'y a pas grand chose en dessin il ya cette ligne de crête là il ya celle ci en réalité je me suis même un peu raté sur la perspective mais finalement on s'en fiche un peu tant que les effets à l'aquarelle sont là et rendent c'est le principal notamment là le sable ici est très bien rendu il n'y a pas une goutte de dessin c'est que de l'aquarelle quoi d'autre ici ici un peu de dessin sur les rendus des volumes ici pareil pas beaucoup de dessin on a deux falaises tout simplement un trait comme ça un trait comme ça un petit village suggéré peut-être un tout petit peu de perspective pour les toits mais c'est très approximatif sur celle ci bah pareil l'intérêt de cette aquarelle c'est vraiment pas le dessin c'est le mouvement en premier puis la couleur la lumière et puis la composition et le dessin là c'est quand même très secondaire ici alors un peu de dessin mais c'était pas forcément nécessaire je me suis quand même amusé à détailler un peu le les infractuosités là dans le rocher par contre ici oui ok pour les bateaux pour rendre le profil ça peut paraître simple comme ça quand c'est fait mais c'est pas si évident à dessiner en fait dès que vous avez un peu des objets qui ne sont pas des bâtiments avec des lignes précises la perspective facile à anticiper ça peut devenir un peu compliqué après rien ne vous oblige de faire ce genre d'aquarelle si vous ne sentez pas si vous ne vous sentez pas assez à l'aise ici bas quasiment pas de dessin c'est simplement de la technique à l'aquarelle pour arriver à reproduire une vague ici bas d'ailleurs celle là vous l'avez déjà vu sur le tuto sur les rochers il n'y a pas de dessin le dessin c'est une ligne d'horizon un petit trait pour un phare ici une ligne pour délimiter la plage et puis après les rochers vous avez vu dans le tuto c'est savoir les peindre il n'y a pas franchement besoin de dessiner et les personnages pareil vous avez vu de nombreuses vidéos que j'ai faites sur les personnages et on les peint directement au pinceau sans dessin alors je vais pas vous les faire les commenter toutes mais vous voyez en fait que même sur celle là qui peut paraître compliqué en première vue il n'y a pas énormément de dessin ici paradoxalement on pourrait croire qu'il n'y a pas énormément de dessin mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça n'en a l'air a priori parce qu'il ya quand même de la perspective quoi il faut arriver à reproduire ces deux plans ici la dune qui monte c'est pas si évident ok alors celle là il ya du dessin et c'est raté ici une aquarelle absolument sans dessin ici il n'y a pas vraiment de dessin non plus c'est des effets dans les nuages là mais la petite maisonnette n'importe qui est capable de dessiner ça ici oui il ya peut-être un peu plus de dessin j'ai fait un peu plus attention c'est pas c'est pas très compliqué honnêtement c'est pas très compliqué ici pareil tout ce qui est bâtiment en fait c'est assez facile à dessiner c'est des lignes verticales des lignes horizontales un peu de lignes en biais savoir positionner ses lignes ça on prend vite le coup de main en fait ici pas vraiment de dessin ici oui ici oui toujours pareil dès qu'il ya un objet qui est pas un bâtiment reproduire exactement la bonne courbe ici pour qu'on sente bien que le bateau est posé sur la plage tranquille et bah c'est pas si évident c'est pas si évident ici une double page où il n'y a pas dessin il ya une horizontale il ya comme ça et puis c'est tout ici par contre oui je vais pas vous mentir là il ya beaucoup de dessin quand même surtout qu'il faut placer tous les éléments sur une double page il faut faire une perspective qui est complètement aplati donc c'est vraiment un panoramique alors qu'en vrai c'est courbé quoi là ces murs ici c'est dit qu'elles sont courbées elles viennent vers nous normalement mais j'ai dû aplatir toute la perspective dans un rendu panoramique et voyez d'ailleurs que on atteint un peu mes limites en dessin les proportions sur les bateaux sur les optimistes en particulier sont pas bonnes il ya des choses qui vont pas sur la perspective autant ce bateau là il est bon autant cela cela il n'est pas bon cela n'est pas bon voilà des choses un peu approximatives ici oui la composition est un peu plus compliqué ici aussi on voit que je progresse au fur et à mesure et que je prends plus en plus de risques en fait voilà je passe je passe vite encore une fois je pense que je les referai et je vous raconterai plus de choses à ce moment là et en fait quand on arrive à la fin j'ai un peu plus de dessin ici c'est à morlaix sur le viaduc et effectivement il ya un peu plus de dessin en perspective ici voilà mais vous voyez que notamment voilà au début il ya vraiment pas besoin de savoir dessiner pour faire ce genre de choses et quelle que soit votre destination je suis sûr que vous pouvez tout à fait choisir des points de vue des sujets qui sont dans vos compétences de dessin quelle que soit vos compétences de dessin maintenant comment travailler le dessin comment progresser en dessin je vous conseille tout d'abord d'apprendre vraiment les bases il n'y a pas vraiment beaucoup de base en les bases ça va être les volumes élémentaires donc vous allez avoir la sphère évidemment quand je parle de volume c'est vraiment en 3d donc vous avez la sphère avec son terminateur c'est ombré ici c'est mon bris ici voilà une belle sphère en volume savoir faire ça rapidement bien sûr ça demande aussi de savoir faire des cercles assez rapidement vous faites des cubes en perspective isométrique par exemple pareil si la lumière vient du haut vous allez avoir des ombres ici vous pouvez faire des petites pyramides voilà rien de très compliqué volume élémentaire savoir rendre des ombres basiques et ensuite perspective donc la base en perspective c'est un point et deux points donc un point c'est quand vous faites une maison par exemple qui converge comme ça deux points ça serait une maison qui est comme ça alors sans tracer des lignes de perspective vous avez donc c'est pas évident tac 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 et tac voilà en gros une maison vue de face et une maison vue de côté d'un d'un certain angle voilà puis pareil trouve une source de lumière et rendre un peu les volumes voilà savoir faire ce genre de choses savoir faire une rue en perspective par exemple et ça vous permettra aussi de comprendre quand vous voulez faire des je sais pas d un paysage avec des falaises par exemple voilà une falaise au premier plan une autre ici voilà différents plans tout ça pour donner de la de la profondeur ça c'est ce que j'appellerais les bases du dessin 3d rendre les volumes sur une feuille qui est plate ensuite quand j'ai ensuite un ça peut très bien être fait en parallèle je conseille d'ailleurs de faire ça en parallèle copier des photos honnêtement moi j'ai surtout appris en copiant des photos des photos ça a le gros avantage d'être en 2d et d'être délimité alors attendez je vais vous trouver voilà voilà premier bouquin illustré par une photo qui me tombe sous la main comment est ce que personnellement je recopie une photo et bien avec une approche très géométrique je m'en fiche de savoir que ça c'est un arbre que ça c'est une rivière que ça c'est une colline première chose je vais refaire le cadre donc on a un cadre un peu carré deuxième chose je vais placer les différents éléments quels sont les éléments déjà les gros éléments ça va être le ciel la colline la rivière et la végétation ici voyez que la végétation elle commence dans le coin en bas à gauche et elle monte en diagonale jusque dans le coin en haut à droite donc là c'est facile hop tout ça c'est la végétation je fais une ligne un peu voilà pas très droite parce que bah c'est de la végétation ensuite on a cette ligne de crête ici à placer comment je fais je la place pas au hasard je calcule donc là on a à peu près un tiers c'est un peu c'est pas vraiment à la moitié on est à un tiers un peu plus d'un tiers 1 2 3 elle est à peu près ici je pense et hop ça donne quelque chose comme ça voilà je reproduis rapidement son profil ensuite la rivière la rivière elle en perspective on peut se dire oula ça va être compliqué à tracer même technique je prends le point ici quel départ de la rivière sur le bord à gauche ce point il à peu près à un quart 1 2 3 4 je dirais pile à un quart donc je vais le placer à un quart 1 2 3 4 un peu plus vous faire comme ça aussi 1 2 3 4 pas non plus obligé d'être précis au millimètre près évidemment j'ai placé ce point on va placer ce virage aussi donc il est un peu en dessous de la moitié ce virage doit être quelque part ici je pense et ensuite je vais regarder l'inclinaison de cette ligne cette ligne par rapport à une verticale ou une horizontale elle est un peu plus horizontale que verticale elle doit être à peu près comme ça voyez je m'en fiche que ce soit une rivière je m'en fiche que la perspective je recopie juste les lignes l'orientation et les angles là voilà j'ai cet angle ici ensuite vous voyez ici c'est vertical c'est totalement contre-intuitif j'ai une rivière qui est plate et sur la photo ça donne une ligne verticale franchement si j'avais dessiné une rivière à l'instinct j'aurais jamais pu trouver ça donc on va faire une verticale qui monte jusqu'au point que j'avais mis tout à l'heure ici voilà et ensuite là la ligne elle a un angle qui est quasiment horizontal donc quelque chose comme ça il arrive quelque part ici une fois que j'arrive ici à peu près à la moitié de mon image ce point ici je peux faire cette courbe qui revient comme ça en essayant toujours pareil d'être fidèle aux angles là j'ai placé les principaux éléments j'espère que vous voyez assez bien j'ai aussi une deuxième colline là qui part en fait du point que je viens de placer qui monte plus haut que la première colline comme ça et du coup une fois qu'on est là j'ai segmenté mon dessin en différentes cases et du coup ça va être plus facile maintenant de placer des détails à l'intérieur de ces différentes cases typiquement ici il ya un trait qui suggère une différence de plan notamment ce qui va être au dessus de ce trait c'est plus foncé que ce qui est en dessous et ce trait il est au niveau du virage ici il est comme ça en fait éventuellement je peux reproduire ensuite la borne ici donc en la plaçant hop 1, 2, 3, 4 elle est à 3 quarts ici 1, 2, 3, 4 je vérifie elle doit être ici quelque chose comme ça je peux aussi vérifier vous voyez si je prolonge cette ligne ici la ligne après la courbe ça arrive pile sur ce coin hop tac sur ce coin voilà pas mal je dois pas être trop trop mauvais bon je vous fais ça rapidement et sans me poser trop de questions et en fait le dessin est pas si facile ici on a l'arbre donc l'arbre il va partir à peu près ici au dessus de la borne et il va arriver au niveau ici il reste très à gauche avec juste un trait comme ça et un trait comme ça une petite séparation là-haut là on a ce petit triangle qui sépare deux branches et ensuite on a une branche comme ça comme ça comme ça tac alors vous voyez pour situer cette branche ici je vois qu'elle est au dessus du point d'arrivée de la rivière donc elle doit arriver plutôt ici donc ma courbe là elle est trop large ça doit être plutôt quelque chose comme ça en fait voilà je fais un peu n'importe quoi pour suggérer de la végétation la végétation ici une fougère ici tac 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 tach tout ça c'est du n'importe quoi végétal voilà et là ça peut vous paraître complètement n'importe quoi mais en fait j'ai fait l'essentiel j'ai placé les formes importantes maintenant que les différents éléments sont positionnés positionner, c'est là que vous allez créer un effet 3D en revenant à ce que vous avez appris ici sur les volumes élémentaires. Par exemple, la borne ici, c'est un volume élémentaire qui est en perspective avec une zone à l'ombre, même deux côtés qui sont complètement dans l'ombre. Donc là, je vais commencer à placer mes ombres. Évidemment, là, je le fais au stylo, mais vous pourriez très bien faire ça à l'aquarelle directement. On a notre arbre. Ça peut être assez approximatif. Et ne croyez pas que je suis fort en dessin. Surtout ne croyez pas ça. Je pense que ça se voit. Il y a vraiment besoin d'être très fort en dessin pour faire des aquarelles correctes. Je me suis planté. Je l'ai fait trop bas, la branche. Normalement, elle arrive au niveau de la crête. Là, elle est plus bas. J'ai vraiment envie de faire une ligne qui n'est pas verticale ici, mais elle est verticale. Cette ligne, elle est même pire que ça. Elle tire vers la gauche, cette ligne. C'est terrible. Terrible, cette perspective. Elle tire vers la gauche, la ligne. Hop. Toute la colline derrière, là, c'est dans l'ombre. On pourrait faire plein de nuances, évidemment. Là, on peut faire un peu de végétation. Je vous fais ça vite fait. J'ai pas envie d'y passer trois heures, mais malheureusement, la première illustration qui m'est tombée sous la main n'était pas la plus évidente. Pour être marrant, d'ailleurs, de faire ça à l'aquarelle, tiens. Je ne sais pas si j'ai les droits, par contre. Je ne pense pas que j'ai pas les droits sur ces images. Quoique, je sais exactement où elle est située, la photo. Je pourrais aller la refaire. Il y a quelques reflets sur l'eau. Alors, on va délimiter la végétation, mais comme la végétation, ce n'est pas une ligne solide, c'est un peu du fouillis, on va faire des pointillés. Une bonne technique, ça. Donc, je vais suivre à peu près les formes. Vous voyez, je monte, je descends. Je vais là. Je suis ça. Tac, 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 tac. Ici, on a une fougère qui vient comme ça. Tac, 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 tac. Je vérifie aussi que je suis bien placé par rapport aux autres éléments. La rivière, par exemple. Là, je suis rendu ici. C'est au même niveau verticalement que le bout de la rivière. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Donc, c'est cool. Je continue. Tac, tac, tac. On va monter comme... Vous voyez à quel point je suis approximatif. Est-ce que vraiment je dessine là ? Je fais juste le contour de la végétation. Bon, là, je vous avoue que j'ai carrément la flemme de faire la végétation là. On va faire ça comme ça. Bon, et puis c'est là, normalement, qu'il faut faire un peu attention, reproduire les ombres, histoire de créer un peu du volume, peindre 2-3 fougères en négatif, histoire de donner un peu l'illusion qu'il se passe des choses. Mais bon, c'est pas... Je vais pas vous faire une démo complète. C'est pas l'idée des vidéos du mercredi, mais je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Notamment... Attendez, je vais quand même terminer un tout petit peu. C'est très très loin. Ce serait plus facile à l'aquarelle, en fait. Tac, 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 tac. Faire des branches un peu plus sombres et surtout l'arbre ici. Tac, 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 tac. Il est complètement sombre. donc on va faire une quadruple hachure hop me revoilà désolé le téléphone a surchauffé du coup pendant qu'il était allé faire un tour au frigo je me suis un peu amusé à peaufiner le truc mais bon vous n'avez pas loupé grand chose je crois voilà donc le dessin final magnifique non mais ce que je voulais surtout vous montrer c'est par exemple la rivière ici vous voyez comment elle est bien rendue la perspective fonctionne très bien mais à aucun moment je me suis dit dans ma tête c'est une rivière qui coule avec une certaine perspective il faut que je calcule des trucs que je mobilise mes connaissances sur la perspective non non j'ai pris la photo j'ai copié l'angle ici je me suis rendu compte qu'ici c'était vertical voire même penché vers l'arrière puis ça qui était à peu près horizontal j'ai vu à peu près où ça commençait où ça arrivait par rapport à la colline derrière et j'ai juste copié copier une photo c'est faire comme une imprimante copier toutes les lignes et puis copier les ombres et puis vous allez finir par avoir un résultat correct normalement si vous avez à peu près placer des points à un tiers ou un quart etc donc rien de sorcier ne vous posez pas trop de questions en fait une photo c'est comme une carte et vous vous recopiez cette carte quel que soit ce qu'il y a sur la carte vous recopiez des contours en fait donc ça c'est du dessin en 2D en fait vous recopiez des lignes des courbes ça marche particulièrement bien quand vous avez des photos d'architecture d'ailleurs ça c'est un guide touristique donc je devrais pouvoir vous trouver des photos de village j'imagine voilà par exemple parce que quand vous avez des bâtiments finalement vous n'avez pas vraiment de courbes vous avez que des lignes verticales horizontales donc si je veux recopier cette église voilà je vais faire je vais partir d'ici je vais faire une ligne verticale qui va me donner mon échelle puis une autre ligne ici tac ici j'ai un certain angle je vais se reproduire le même vous pouvez d'ailleurs faire tac 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 et tac 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 vous réglez votre geste d'ailleurs je me suis planté la ligne là elle n'arrive pas au pied de ça c'est plutôt comme ça ici on a quelque chose comme ça juste je recopie les lignes je recopie les lignes et ce n'est pas grave si je suis un peu approximatif on a une ligne qui descend ici qui serait dit là tac c'est dur de dessiner et de commenter en même temps On a une ligne complètement horizontale Et là, oui, une chose intéressante Ici, on a une ligne horizontale La question étant, où est-ce que je m'arrête ? Et donc, pour savoir où est-ce que je m'arrête Je vais regarder par rapport au clocher Que je viens de placer ici Et je vais regarder l'inclinaison de cette ligne ici Donc, j'ai une droite comme ça Et la même droite ici Cette droite-là J'essaie de capturer un peu cet angle Et donc, du coup, je sais ensuite Que ma droite horizontale Qui commence par rapport au clocher A à peu près un tiers, je dirais ici Elle va continuer jusque là Ensuite, j'ai cet angle-là Qui est le même que celui-là Et cet angle ici Et cet angle ici Alors, je vous donne une approche, bien sûr On peut dessiner autrement Mais ça, c'est une approche qui me va très bien Très mathématique, en fait Je ne vais pas vous dessiner tous les bâtiments qu'il y a devant Mais grosso modo Là, ça arrive ici Et là, on a un autre bâtiment Avec un toit qui part comme ça Tac, tac, tac Tac Bon, là, je vais un peu simplifier Voilà, ça fait comme ça Bon, là, je pense que vous commencez à avoir l'idée Et vous voyez que c'est comme avant Là, je place les gros blocs Le clocher, le toit Et ensuite, je peux décider de placer les petites fenêtres Hop 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 Tac, 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 tac Voilà, voilà, voilà Encore une fois, on ne va pas non plus y passer toute la vidéo Qui va être déjà beaucoup trop longue Mais j'espère que ça C'est intéressant pour vous Et qu'il y a encore 2-3 personnes Qui sont restées jusque là Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps Je vous fasse une aquarelle le dimanche Une grosse vidéo sur Une aquarelle de bâtiment C'est sympa à faire Et puis souvent, on a peur Mais en fait, ce n'est pas très compliqué Comme je vous dis Comme vous le voyez ici C'est des lignes droites en fait Une fois que vous êtes là Et bien, vous mettez les ombres Alors évidemment Si vous préparez une aquarelle Vous ne faites pas des hachards comme ça Vous ferez les ombres à l'aquarelle Là, je vous montre au stylo Parce que j'aime bien Voilà, stop Une fois que vous êtes un peu à l'aise avec ça Vous allez avoir un problème Quand vous voulez Quand vous voulez 3 dessins sur le vif Là, vous avez deux problèmes Premier problème, pas de cadre Tout ce que je vous disais tout à l'heure Sur ça, on le place à 1 tiers Ça, on le place à 1 quart On mesure l'angle ici En fait, par rapport à quoi ? Par rapport à quoi si on n'avait pas de cadre ? Là, ça complique les choses Donc, premier problème, pas de cadre Il existe une manière, une astuce Pour résoudre ce problème Vous prenez vos doigts Et vous faites un cadre Vous regardez le paysage À travers un cadre comme ça Fait avec vos doigts Vous pouvez aussi découper un cadre Et utiliser une feuille de papier cartonnée Comme un cadre Vous avez l'air un peu débile À regarder le paysage comme ça Mais je vous assure Que ça sauve la vie Et je le fais souvent Franchement Sur celle-là Sur celle-ci J'ai passé énormément de temps À regarder le paysage Avec un cadre panoramique comme ça Entre mes doigts Alors, quand vous commencez À faire le cadre pour la première fois Repérez bien dans un coin Par exemple Un repère Histoire de refaire toujours le même cadre Par exemple Ici, mon repère C'était ici Je savais que le quatrième La quatrième chaîne De cette digue Elle devait arriver Au milieu de mon cadre à droite Voilà Un repère comme un autre Et du coup Je pouvais positionner mon cadre À chaque fois de la même manière Donc, vous observez le paysage Avec votre cadre Vous vous dites Ok Ici, la ligne d'étoile Elle commence à un quart Mesurée par rapport au cadre Et vous pouvez reporter ça Sur votre papier Vous faites un petit repère à un quart Ensuite, vous pouvez mesurer Où est la première Où est le phare là Vous pouvez mesurer Où est la cathédrale Vous pouvez mesurer Où commence la falaise Où commence la plage Et vous retrouvez Exactement la méthode Que je vous disais ici Deuxième problème La profondeur Vous ne pouvez pas mesurer Les angles facilement Sur le bif Cette ligne ici Elle est verticale Sur la photo Elle ne sera pas verticale Quand vous la voyez Avec vos yeux En vrai Et donc, il est très facile De tomber dans des pièges Notamment sur la perspective Des bâtiments Par exemple Et c'est là Que c'est important De connaître les volumes élémentaires Et les notions De perspectives de base C'est pour ça Que je vous disais Que ça c'est quand même Une base importante Parce que quand vous dessinez Sur le bif À un moment Il va falloir quand même Intellectualiser Et vous dire Ok Par exemple Ici J'ai intellectualisé Le fait que l'église Elle était vue En contre-plongée Et que du coup Ces lignes là Elles sont censées Être vers le bas Vers un point de fuite Qui est situé Sur cet horizon ici Ça je n'ai pas vu Avec mes yeux D'après un cadre Dans un cadre J'ai mobilisé Mes connaissances Pour savoir que Cette ligne ici Vu que L'église Elle est vue Légèrement en contre-plongée Cette ligne Doit être vers le bas Et donc du coup Ma technique Pour faire des croquis Sur le bif C'est Alors déjà Choisir un sujet Qui est simple Comme vous avez pu le voir Dans le carnet Que je vous ai montré Donc zéro Sujet simple Toujours moyen De faire de l'aquarelle À partir d'un dessin Simple Deuxièmement Pas de cadre Mais faites-le Avec les doigts Et ça vous permet De positionner Les éléments Important Et de segmenter Finalement Votre image En différentes sections Que vous allez ensuite Pouvoir remplir Avec des détails Ensuite Vos connaissances Sur les volumes de base Et la perspective Vous permettent De donner une juste illusion De la profondeur Et rendre finalement La tridimensionnalité De la scène Donc j'espère Que c'est à peu près clair Et que ça dédramatise Les choses Encore une fois Pas forcément besoin D'être un pro du dessin Pour faire des belles aquarelles Et aussi Dans tous les cas En fait Faites-le Si vous voulez Faire un carnet de voyage Parce que ça vous fait plaisir Et que vous aimez l'idée Ou que sais-je Et bien en fait Faites-le Lancez-vous Au pire Les dessins seront bancals Ce n'est pas grave De toute façon A minima Vous prenez un carnet Comme ça Avec 30 pages Vous vous dites Je remplis les 30 pages Pendant mon voyage Vous allez progresser Ça c'est clair et net Vous allez progresser Que ce soit à l'aquarelle Ou en dessin Donc lancez-vous Faites-le Et puis Vous verrez bien Je suis sûr Que vous serez surpris Du résultat Que vous obtenez Voilà pour la longue réponse A cette question Du coup je vais essayer D'aller un peu plus vite Sur la présentation De ce que j'ai fait Cette semaine Cette semaine J'ai commencé par Me faire une belle Planche d'aquarelle En fait quand j'ai sorti Ou quand j'ai filmé La vidéo Sur les fondamentaux Comment fixer le papier Bah je me suis rendu compte Qu'il me manquait Quand même une belle planche Parce que bon La planche à découper Ça va bien Pour jusqu'à A5 Mais ensuite Dès que je suis sur Des plus grands formats Vous l'avez déjà vu Dans d'autres vidéos Je suis sur un carton Qui ne répond à aucun Des critères Qui font un bon support C'est pas lisse Ça risque pas Pas à l'eau Et c'est pas rigide Donc c'est vraiment Le pire truc Ça gondole dans tous les sens J'arrive à gérer Et j'ai en fait Pris l'habitude Donc je me disais Que ça serait bien De trouver une belle plaque Lisse Et il se trouve que le jour même Mes voisins ont décidé De mettre aux encombrants Je pense que c'est un lit Et donc il y avait Plein de petites planches Comme ça Très fine Que j'ai pu récupérer Et recouper Dans la mesure De mes capacités De bricolage Extrêmement médiocre Vous voyez que c'est Un rendu très pro Très fini J'ai même un tampon Le tampon Vagabond des couleurs Qui est même plastifié C'est absolument incroyable Pour l'anecdote Au début Je ne l'avais pas plastifié Et finalement Je me suis dit Attention Très intelligent L'aquarelle Ça se fait avec de l'eau Peut-être que j'aurais Intérêt à le protéger Il y a de la réflexion Sur cette chaîne C'est bien Mais voilà Une belle Un beau support Bien lisse Bien rigide Et résistant à l'eau Qui marche super bien Et du coup J'ai récupéré pas mal de planches Je pourrais faire D'autres formats Là c'est plutôt pour du A4 Mais j'ai de quoi faire du A3 Voire plus Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait En termes d'aquarelle J'ai retravaillé J'ai retravaillé un peu des bases Avec des vidéos De Liron Jankowski Si vous parlez anglais C'est une super chaîne Vraiment En fait c'est ma chaîne préférée Sur l'aquarelle J'ai appris énormément de choses Avec Liron C'est formidable Ce qu'il fait Donc quelques exercices de base Sur le timing des diffusions Dans l'humide J'ai essayé de revoir un peu Ce qui se passait En fonction de si on met beaucoup d'eau ou pas Faire un peu des tests pseudo scientifiques Et ensuite une vidéo Sur le mélange des couleurs Sur la feuille Pas sur la palette Mais en fait Mélanger des couleurs en patchwork Qui est une technique toujours intéressante Et qui n'est pas si évidente Pour arriver à des belles transitions douces Sans que tout se mélange Et il applique ça ensuite A un exemple avec des sapins Où il fait d'abord un sapin Avec un ton de vert assez unique Qu'il a mélangé sur la palette Et ensuite deux sapins Avec cette technique Bon j'ai pas super bien réussi Mais en gros l'idée C'est de créer un vert En superposant Enfin en juste apposant Des couleurs assez vives Voilà donc intéressant Ensuite j'ai un peu travaillé Les reflets Avec une vidéo De l'aquarelle facile Voilà Les reflets C'est ma bête noire Bon alors dans cette vidéo Il présente deux techniques Vraiment pour débutants Qui donnent pas un rendu super convaincant Je suis pas convaincu Finalement je trouve que la technique Que j'arrive le mieux A appliquer pour les reflets C'est de faire ce genre de choses Les petites touches impressionnistes Qui reproduisent plus ou moins Le motif ici de la montagne Mais dès que je fais des choses Dans l'humide Ça devient n'importe quoi Comme vous le voyez Ça rentre pas du tout C'est ce que j'ai marqué là La technique impressionniste à sec Donne les meilleurs résultats Laisser du blanc Sur la première couche Puis glacis Donc la mer ici Elle fait en glacis Mais finalement cette technique Elle est un peu naïve quand même Je suis pas super convaincu Et donc ensuite J'ai pris mon courage à deux mains J'ai repris des choses Que j'avais commencé à étudier Il y a quelques mois Qui est de faire des reflets réalistes Des effets de vaguelettes En volume Et donc ça c'est ce que j'avais essayé Il y a quelques mois C'est raté C'est raté C'est raté C'est raté C'est raté Tout ça c'est complètement raté J'essaie de comprendre Comment essayer de faire ça Les timings Mes timings sont pas bons Le ratio d'eau et de pigments N'est pas bon C'est vraiment compliqué Et je m'acharne Parce que je sais que Le jour où j'arrive à faire ça J'aurai vraiment compris des choses Et beaucoup progresser Donc j'ai un peu repris ça Oui je vous disais Donc que C'est une technique de base Appuyer Relâcher Et qu'on peut faire des feuilles Donc Appuyer Relâcher Appuyer Relâcher Et j'ai une feuille Bon celle que j'avais fait avant Est mieux Hop Hop Bon voilà j'ai fait différents tests Sans grand succès Ensuite j'ai essayé de m'attaquer A copier ces reflets là A partir d'une vidéo Sur insta Je vous mettrai le lien Je me suis vite rendu compte Que sur papier cellulose Ça n'allait jamais le faire Donc je suis passé Sur papier coton Mouillé des deux côtés Imbibé même des deux côtés Comme ces essais là Que j'avais fait avant Donc encore un essai raté Hop Des entraînements Raté mais ça progresse Ensuite je suis passé en monochrome Parce que je n'avais marre De gâcher mon outre-mer Donc j'ai gâché mon Gris de peine à la place Ce qui me fait moins mal au coeur Hop Pas terrible Mais quand même mieux Ensuite ici Où je suis revenu Ensuite avec de l'outre-mer Pour refaire des ombres Raté Et cet essai là Tac La révélation Ça y est C'est pas que j'ai réussi Mais c'est que je tiens quelque chose Voilà Vraiment c'était le premier Essai où le rendu est là On a ce rendu de vaguelette un peu lisse Là quand j'ai vu ça Je me suis dit Ça y est je tiens quelque chose Et j'avais vraiment Eu un déclic en fait J'avais compris que Il fallait les peindre Avec le papier Quasiment sec C'est vraiment spécifique en fait Donc le papier soit Imbibé à coeur Mais attendre que le recto Soit quasiment sec Vous savez cet état Que je vous ai décrit Dans la vidéo de dimanche De papier En séchage Quasi sec Avec un rendu très mat Mais qui est quand même Encore humide Quand vous passez le dos de la main Et bien cet état là Il vous permet De faire des choses Assez lisses comme ça Sans que ça diffuse Dans tous les sens Et c'est vraiment le problème Que j'avais avant Vous voyez que là Ça diffuse dans tous les sens C'est incontrôlable Notamment les premiers essais Que j'ai fait là Vous voyez que j'ai des gros patchs Qui diffusent Vous déposez un peu de pigment Et ça part dans tous les sens C'est vraiment compliqué C'est une technique dans l'humide Mais extrêmement contrôlée Mais là avec ça Je savais que je tenais quelque chose Et du coup le lendemain J'ai recommencé Cette fois avec du bleu Parce que ça rend forcément mieux Et j'ai réussi A avoir des choses Assez convaincantes Il faudra que je m'entraîne encore Je vais laisser filer Je pense un mois Et je reprendrai cet exercice Avec cette fois des photos Parce que là J'ai copié une peinture en fait J'ai copié une peinture Qui était déjà faite Ce qui est toujours plus facile Que de copier des photos Donc je ferai ça A partir de photos Plus tard Mais le rendu là Je pense que la dernière Que j'ai faite Ça doit être celle là Ouais Ça commence à être vraiment pas mal J'ai commencé à être content Et vraiment je suis content Parce que j'ai compris en fait Tous les essais précédents Jusqu'à celui-là Je ne comprenais pas en fait Je n'y arrivais pas du tout Et c'est rare quoi D'habitude Bon on y arrive à peu près Il y a des grosses maladresses Mais on sait comment progresser Là je n'y arrivais pas Juste je ne comprenais pas la technique Mais je pense que j'ai à peu près fini par comprendre Voilà Donc à voir plus tard Et Dernière peinture de la semaine Donc ceci Toujours à partir d'une vidéo de Liron Alors un sujet qui ne m'attire pas énormément Mais c'était pour travailler Donc les couleurs Et notamment la juxtaposition encore une fois De couleurs Quasi pure en fait Ou assez saturées Et qui fonctionnent ensemble Vraiment une histoire d'harmonie chromatique Je ne sais pas trop quels leçons en tirer Est-ce que Je ne sais même pas si j'aime ou pas le rendu honnêtement Clairement le devant est trop vert En fait On devrait même faire un glacis de rose Pour Pour faire taire un peu ce vert Ça pourrait être pas mal Bon petit glacis de rose là Sur tout le truc Bon après c'est du papier là Qu'en sont mon val cellulose Donc les glacis C'est complexe Ça emporte un peu le pigment qui est en dessous Mais bon Voilà je ne sais pas Je ne sais pas J'aime bien quand même le haut Bon Je ne sais pas trop quoi en tirer comme leçon Voilà donc pour les nouveautés de la semaine J'ai réussi à peindre à peu près tous les jours Sauf samedi Où j'ai passé la journée à actualiser les souscriptions YouTube Et ouvrir la page Tipeee Un grand merci à Serge et Catherine Qui ont déjà rejoint la chaîne Je vous parlerai de tout ça dans une vidéo Je pense la semaine prochaine Toutes ces possibilités là Mais vous pouvez donc maintenant soutenir financièrement la chaîne Si vous le souhaitez Et du coup ça m'a pris quand même encore pas mal d'énergie Mais en tout cas c'est super encourageant Évidemment qu'il y a déjà des gens qui s'abonnent Donc ça c'est un peu la nouveauté de la semaine Sinon donc je pense que je valide le concept de ces vidéos du mercredi C'est vraiment cool J'aime bien raconter ma vie Bon là Vous avez eu 15 minutes Je ne sais pas ce que ça donnera au montage Mais un petit tuto dessin En plus en bonus Je me suis un peu laissé embarquer dans des explications Trop longues Peu importe Et du coup les prochaines vidéos du dimanche Ça sera encore des fondamentaux On va voir comment s'amuser dans le mythe Vraiment quand on va commencer à peindre Ça y est c'est un peu lent Mais je veux être le plus exhaustif possible Et que chaque vidéo ait un sujet particulier Voilà Pas tout mélanger Et pas vous assommer avec des notions Donc une notion par vidéo C'est pour ça qu'on a eu deux vidéos où on ne peignait pas Une vidéo sur la notion fixer le papier Une vidéo sur la notion observer le séchage du papier Et la prochaine fois Donc ce dimanche On va voir On va pas lancer des pigments dans le mythe Ça va être marrant On va faire n'importe quoi Les ultras sera complètement nuls Et J'arrive bien à voir des choses Et La semaine suivante On essaiera de reprendre ce résultat Pas terrible Et d'en faire quelque chose de mieux Voilà Pour le module 1 Et ensuite Avant d'attaquer les lavis Je ferai quelques démos Je pense Notamment J'aimerais faire une démo astro Dans l'esprit de ce que j'avais déjà fait Il y a longtemps Sur la nébulieuse du crabe C'est un bon exercice dans l'humide Et je pense que c'est un bon moment Pour reprendre ça Donc Donc voilà Je pense que je vais faire ça Et puis Puis c'est tout Puis c'est tout Je vous souhaite une Très bonne fin de semaine De belles aquarelles Entraînez-vous Ne jugez pas ce que vous faites Progressez à votre rythme Et A dimanche